Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui dans l'Easy Tips numéro 3 par l'agence Isivan Timo et du coup aujourd'hui on va essayer de vous donner toutes les clés pour réussir votre investissement locatif. Donc qu'est-ce que l'investissement locatif en quelques mots ? C'est un type de placement comme il en existe plein d'autres en France. Il y a l'avantage d'être destiné à la pierre et d'être l'un des plus sûrs en fait sur son marché. Ce qui peut engendrer en fait tout simplement derrière et en toute logique un rendement locatif stable. Il devient attractif à partir du moment où vous souhaitez placer, fructifier ou encore défiscaliser votre patrimoine ou votre capital. Donc première étape évidemment lorsqu'on souhaite investir en immobilier et notamment pour du locatif encore plus, l'idée est surtout de réfléchir à la rentabilité souhaitée. Donc cela se traduit évidemment par la détermination de votre budget et là je fais tout de suite référence à l'Easy Tips numéro 1 que nous allions réaliser. Si vous voulez évidemment avoir quelques conseils à ce niveau-là, n'hésitez pas à la consulter. Deuxièmement, il faudra réfléchir aussi au cash flow que vous souhaitez dégager du logement. Alors après cela va dépendre aussi de l'attractivité du marché. Ce n'est pas tout le temps possible, mais dans l'idéal quand ça l'est, il faut savoir l'exploiter pour repartir sur d'autres projets en parallèle. Et pour finir, il faudra aussi fixer ou alors estimer l'effort d'épargne nécessaire, notamment dans le cadre d'un achat dans le neuf par exemple, où il est très rare que le projet s'autofinance. Seconde étape pour réussir votre investissement locatif au mieux, ce serait en fait de sélectionner un secteur porteur pour l'investissement. Donc cela paraît logique effectivement, mais ce n'est pas toujours le cas pour tous les investisseurs. Tout dépend aussi du projet souhaité. Si vous désirez faire du touristique ou alors de la location étudiante éventuellement, évidemment les secteurs ne seront pas les mêmes. Et d'ailleurs, je vous invite à faire des études de marché derrière pour ne pas avoir de mauvaises surprises au moment de la mise en location. Cela peut être réalisé par l'agence EasyVentimo. Si cela est nécessaire et que vous manquiez de temps pour le faire, cela permettra de vous donner plus de garanties et de vous rassurer. Nous voici maintenant à la troisième étape de cette vidéo qui va vous permettre de comprendre comment bien cibier un logement selon vos critères et votre profil investisseur. Évidemment, il faudra penser à la typologie et à la superficie souhaitée. qui fera du coup fluctuer le loyer possible à terme. Et il faudra aussi que vous réfléchissiez au fait d'acheter dans du neuf ou dans de l'ancien. Les garanties ne sont pas les mêmes, évidemment, et les équipements non plus. Donc il est vraiment pertinent d'y réfléchir. Et pour finir, dans cette réflexion de logement, le but étant vraiment d'avoir un locataire fidèle et d'éviter d'avoir un turnover fort. Le turnover doit être faible et la fidélité doit être très forte. On se retrouve maintenant pour la quatrième et dernière étape de cette vidéo qui vous permettra de comprendre et de porter attention au type de bail à choisir en fonction du projet que vous allez désirer faire avec votre investissement. Tout simplement, aujourd'hui, vous devez le savoir, il existe plusieurs types de baux, notamment du nu, qui vous engage sur des périodes triennales, et du meublé, qui vous engage sur une année complète. Donc les préalignes ne sont pas les mêmes, les droits des locataires non plus, les vôtres aussi. Donc les conditions contractuelles sont modifiées en fonction du type de bail choisi, ce qui paraît être logique. Et évidemment, il est important d'y réfléchir, en fait, avant même la mise en location. Vous l'aurez compris. Nous voici donc maintenant à la fin de cette vidéo, en espérant qu'elle ait répondu à la majorité de vos questionnements et de vos doutes. pour vos prochains investissements locatifs, ou même les anciens passés. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas directement à nous rencontrer en agence, évidemment, à Saint-Alban-Lès, ou bien appelez-nous par téléphone, et vous aurez tout le temps un conseiller qui pourra gratuitement vous répondre. En attendant, voilà, tout ce qu'il faut retenir de cette vidéo, pour résumer, c'est que l'investissement locatif en immobilier est l'un des placements les moins risqués, on va dire, pour vous, et surtout, l'un des plus stables à court terme et à long terme, en fonction de vos projets. Il est très important, en fait, de ne pas se tromper dans vos chiffrages, et notamment dans le secteur choisi. À partir de là, si tout se goupille, comme espérez dans les conseils qu'on vous a donnés, logiquement, ce sera un investissement que vous ne regretterez pas. de ne pas se tromper dans les conseils qu'on vous a donnés.